Il est possible que Jean-Luc Rechman éprouve un certain agacement envers The Voice, en particulier à l'égard de la séquence de l'émission dans laquelle Amel Bent et Vianney se querellent suite à une tricherie présumée. Il ne serait pas surprenant que l'animateur de télévision exprime son mécontentement envers la production de The Voice, étant donné la nature de l'incident en question. La non disponibilité de sous-titres pour les personnes souffrant de surdité et de troubles auditifs, en particulier pendant le bref affrontement entre Vianney et Amel Bent, est une situation qui pourrait avoir un impact sur Jean-Luc Rechman. Celui-ci a depuis longtemps milité en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap dans les médias, ce qui pourrait le sensibiliser d'autant plus à cette problématique. Effectivement, l'animateur a pris l'initiative d'introduire les sous-titres dans ses émissions dès les années 90, constatant que sa propre épouse éprouvait des difficultés à comprendre les programmes qui n'étaient pas sous-titrés. Depuis lors, il s'est investi personnellement dans cette cause et se réjouit de constater que de plus en plus d'émissions de divertissement emboîtent le pas à son exemple en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Alors que The Voice continue de négliger cette question cruciale d'inclusion, Jean-Luc Rechman est plus que jamais déterminé à faire valoir son point de vue. Grâce à sa popularité croissante, il est peut-être en mesure d'avoir un impact positif et d'inciter un changement en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Jean-Luc Rechman est un animateur de télévision, de radio et de théâtre français né le 2 novembre 1960 à Toulouse. Il s'est fait connaître dans les années 90 en présentant plusieurs émissions à succès, telles que « Les aides amours » et « Attention à la marche ». Il a également joué dans des séries télévisées et des films, et a animé plusieurs émissions de télévision depuis lors. Il est connu pour son engagement en faveur de l'inclusion des personnes en situation de handicap, notamment en promouvant l'utilisation des sous-titres à la télévision.